bonjour à tous c'est Luc et aujourd'hui je vais vous parler du stylo 3d donc déjà qu'est ce que le stylo 3d donc le stylo 3d c'est ceci donc c'est un stylo qui permet en mettant une cartouche en plastique de pouvoir faire des formes en 3d donc comment ça marche donc vous pouvez en trouver à partir de 40 euros sur amazon c'est pas très cher donc il faut le faire préchauffer jusqu'à ce que la lumière soit verte ensuite il faut insérer le plastique dans le stylo 3d avec le bouton ici on peut régler la vitesse à laquelle le plastique va sortir on le tient comme un stylo et ça sort donc je vous conseille de couper le bout avec un ciseau donc normalement on peut faire des formes là ça part un peu en couille après on peut monter pour faire en 3d il faut attendre un petit temps de séchage et hop une fois que c'est sec on peut partir dans toutes les directions qu'on veut alors que c'est bien mais après c'est vachement technique moi personnellement j'arrive pas à faire grand chose donc j'essayais de faire un carré ou un cube comme ceci vous pouvez voir que ça fait un peu de la merde peu beaucoup un peu de la grosse merde voilà puis apprendre à recenser et remonter sur les bords donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser que j'ai utilisé pour beaucoup de choses c'est d'utiliser une plaque lego comme celle ci vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour dessiner un carré vous vous dites que vous voulez faire un carré de 5 5 2 2 hop vous arrivez vous prenez dans les joueurs hop et voilà un carré de 3 3 et après même comme ça si pour monter c'est quand même assez chaud donc voilà donc ce que je vous conseille de faire il faut partir de ça et assembler les objets pièce par pièce donc pour cela vous vous dites par exemple je veux faire un cube un cube de un cube de 5 par 5 donc partez d'un endroit pour compter 1 2 3 4 5 hop 1 2 3 4 5 hop 1 2 pour qu'il soit solide je vous conseille de rajouter des bords en diagonale et de rajouter des bords en diagonale comme ceci et de renforcer bon après j'ai jure ça vous ça use plus de de recharge donc voilà enfin une doule épaisseur pour que ce soit plus solide une fois terminé on prend une pointe de compas pour tout enlever voilà donc pour faire un cube on faut faire quatre pièces comme ça donc que j'ai déjà fait après il ne reste plus qu'à les souder entre elles on s'aide on propose une pièce sur la plaque pour pas qu'elle bouge et on soude en remettant du pour que le plastique entre c'est très facile après envie ça pour pour tout et voilà le cube terminé donc voilà donc là c'est un cube il est plutôt pas mal et c'est assez solide vous pouvez voir on peut mettre quand même pas mal de poids dessus sans que ça se pète là et donc en recharge vous avez vous pouvez avoir toutes les couleurs pour recharge pour le nouveau donc ça se trouve format jaune sur autre chose ça coûte pas très cher et de la même manière avec des plaques comme ceci de lego avec la même méthode que j'ai utilisé pour faire ce cube en prenant une plaque plus grosse on peut faire des objets beaucoup plus gros comme un pont vous voyez là j'ai fait un pont voilà vous pouvez voir j'ai fait d'abord les les pieds dans des grands rectangles que j'ai assemblé par cube après j'ai fait la base la plateforme après j'ai fait des des surlevés dessus pour accrocher des câbles pour pouvoir tenir le milieu là et ça je trouve que le résultat c'est plutôt sympa voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne cette vidéo est terminée donc je vais recevoir des petites vidéos comme ça plutôt sympa sur des choses divers un peu scientifique un peu marrant salut tout le monde